Sainte d'Adigosa, un cadeau de Dieu, le silence, la douceur et la subtilité. Sainte d'Adigosa, un cadeau de Dieu, le silence, la douceur et la subtilité. La proximité de Babdada grâce à son sourire, la présence de Babdada dans son silence, un cadeau de Dieu d'Adigosa. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire ce que nous voulons? Il n'y a pas de force dans l'âme. Pourquoi n'y a-t-il pas de force dans l'âme? Parce qu'il n'y a pas de connexion et de relation avec l'âme suprême, le Père suprême tout-puissant. Tout le monde dit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es notre mère, notre Père, nous sommes tes enfants. Dans ta grâce, il y a tellement de contentement et de joie. Tout le monde le sait. Le Père est tout-puissant et l'enfant est si faible. L'enfant est incapable de faire ce qu'il veut. Alors, comment pouvons-nous dire qu'il y a une connexion? Pensez à la fille d'un roi. La princesse vient vers vous et vous dit, donnez-moi du pain, je n'ai pas à manger. Croirez-vous qu'elle est une princesse? Vous ne le croirez pas. De même, l'âme suprême est notre Père, pas seulement cela. Il est toutes nos relations, mère, père, parents, amis, tout. Et nous sommes ces enfants qui allons dans les temples et nous nous disons, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Nous sommes des mendiants royaux. On peut être des mendiants, mais ceux qui demandent sont appelés des mendiants. Les enfants sont devenus des mendiants royaux. Aujourd'hui, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, donnez-moi la force, puis j'ai atteint la victoire, faire cela. Pourquoi? Quelle en est la raison? S'il y a une relation et une connexion, cela ne peut tout simplement pas arriver. La connexion de l'âme est rompue. La toute première leçon enseignée par Pitachri, au début de l'enfance, c'était « Enfant, tu es une âme » et ce corps sont tes organes. Tout comme un directeur à de nombreux ouvriers, vous êtes également le maître. Ses mains, ses jambes, les différents organes sont vos ouvriers. Cette main, comme notre ouvrier, au moment où je lui dirai de se lever, elle le fera, et au moment où je lui dirai de descendre, elle descendra. De même, ce sont nos ouvriers. Alors, l'esprit, l'intellect et les sens-cars sont nos ouvriers subtils. En fait, nous sommes les maîtres de notre esprit et l'esprit est notre ouvrier. Ne disons-nous pas « Mon esprit est très triste », « Mon esprit est très inquiet ». Quand on dit « Mon », c'est séparé de moi. Aujourd'hui, puisque l'âme ne se considère pas puissante, elle est devenue si faible que l'esprit a pris le dessus. Quelle serait la condition du maître si un ouvrier voulait prendre les commandes ? L'âme est devenue si faible que l'esprit l'a prise en charge. Les ouvriers disent « Chère sœur, j'aime beaucoup ça, mais mon esprit n'est pas d'accord. » Ils comprennent que nous ne devrions pas faire cela et pourtant, ils le font. Cela signifie simplement que l'esprit est faible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureuse de vous revoir ce soir, toute la famille. Je suis très heureuse d'entendre que les hommes ancêtres viennent nous parler. Ce que Dadi Guzard disait au sujet de la connexion, et je dis « Oui aussi, on a des connexions, mais parfois l'interrupteur est à off. » Si on a des connexions dans la maison, si on garde l'interrupteur à off, on met l'interrupteur à on. Un jour, l'interrupteur de la conscience, pensons à Baba et qu'on pense qu'on est une âme, Smirti, c'est la conscience. C'est la conscience qui est allumée et quand on allume l'interrupteur, on sent cette puissance. Donc, on doit porter attention au temps que possible d'avoir Smirti qui est l'interrupteur qui est en contact. L'interrupteur fait le contact. Et aussi, je pensais que quand les personnes disent « Je donne du pouvoir, j'ai besoin de pouvoir », comment est-ce que je donne du pouvoir, dit Moïli. Un bel exemple de cela, c'est le soleil. Le soleil est brillant et il nous réchauffe. Quelqu'un qui sent et qui a besoin, qui a besoin de soleil sur notre peau ou qu'on a besoin du soleil pour se réchauffer, on prend du soleil. On ne peut pas dire que le soleil donne. On dit que le soleil donne de la lumière, donne de la chaleur, mais il ne donne pas. Le soleil est le soleil et c'est ce qu'il fait. Et quand le soleil s'élève, toute la journée, la chaleur, l'énergie solaire est produite. Et on utilise la chaleur du soleil pour beaucoup de tâches, beaucoup de... Si j'ai besoin de penser que je donne du pouvoir à des âmes, c'est ce qu'elles nous demandent. Et parfois et souvent, durant la journée, je me dis que je dois être comme le soleil, être connecté à Baba. Et je suis comme le maître soleil pour laisser à toutes les âmes recevoir ce qu'elles désirent recevoir. Je suis maître soleil, je suis celle qui donne le pouvoir et les âmes reçoivent. Plusieurs âmes ont toutes sortes de problèmes, d'émotions, des relations. Parce que tout est dans le monde locique en ce moment. Et pour notre famille à locique, on doit être comme ce soleil qui offre, qui partage cette chaleur. Ce n'est pas une question de donner, c'est une question d'être. Et le troisième élément que je veux partager avec vous, Maintenant, nous sommes très bons à faire la contemplation, le Manantjintan, qu'on a pratiqué pendant tout le mois de mars, avril. Et le troisième niveau, en anglais ou en français, on dit absorbé ou perdu ou imprégné. Mais c'est expérimenter la vertu ou expérimenter ce point de connaissance. Donc, quand on a une connaissance très profonde, et pendant, si je suis pendant dix minutes dans cet état, dans l'expérience d'être paix, je suis paix. Et ce pouvoir qu'on retire de cette expérience, le bonheur que l'on retire de cette expérience, les obstacles ne nous touchent pas, mais non seulement ils ne touchent pas, mais on les détruit. On détruit les obstacles. Alors, on doit garder notre but d'être dans l'état Magana. Magana, je pense. Cinq, dix minutes. Pendant les trafic contrôles, je voulais partager avec vous ces trois aspects que j'ai expérimentés aujourd'hui. Le Murli est tellement profond. Je pense que je l'ai lu cinq fois, mais c'est tellement profond. J'absorbe de plus en plus d'aspects, de plus en plus ce que Baba nous dit. Je sens qu'on est très alignés avec ce que Baba nous demande de faire. Parce que quand on a commencé, quand on a commencé, on est entrés par cette porte magique, vers cette lumière merveilleuse. Alors, aujourd'hui, Baba va nous donner beaucoup de points sur la confiance, la confluence, l'âge de confluence, pardon. Alors, nous sommes avec Baba et nous parlons de l'âge de confluence. et nous sommes aussi en train d'entrer dans ce monde de l'âge de confluence. Vous voyez la connexion, le lien, et je me sens très heureuse que Baba voyage avec nous. Parce qu'on parle de l'âge de confluence tellement que c'est important qu'il voyage avec nous. mais aussi c'est bien de faire cette expérience d'une façon pratique. Cette étape, le devoir que l'on fait, j'ai trouvé que c'était très, très pratique et très utile durant le Traffic Control, par exemple. ne pas utiliser nos vieilles habitudes de pensée. C'était très utile pour moi parce que l'esprit est tellement lié à ces vieux patterns de réflexion, de pensée, et c'est important de mettre un point final et de les changer. aussitôt qu'on a l'attention, on peut prendre conscience et penser, avoir des pensées plus élevées. J'ai trouvé que c'était très, très utile le devoir qu'on a fait. Et quand on pense à entrer, entrer, mettre le pied sur le seuil de la porte, dit-elle, quand on pense, je pense à deux aspects, dit-elle, la pureté et la paix. Les deux qualités. Je ne connaissais pas la pureté, mais surtout, je ne connaissais pas l'impureté. Quand on ne sait pas que l'impureté existe, on ne connaît pas la pureté parce qu'on mélange les deux. Et comme je viens d'une famille très religieuse, très pieuse, je ne connaissais rien au sujet des impuretés dans les relations interpersonnelles. On n'a jamais... Ils portaient attention à ce qu'ils montraient, à ce qu'ils nous enseignaient, donc on n'était jamais confrontés à des impuretés corporelles. Alors, j'ai toujours cru qu'avoir... être attirée pour... J'ai toujours été attirée par cette pureté, la pureté de la déité en moi. J'ai toujours voulu en savoir plus au sujet de la déité en moi. Et quand je suis entrée, quand j'ai eu la connaissance de Baba, cela a résonné en moi. Et j'ai compris ce qu'était la pureté. Et je voulais partager une expérience que j'ai eue quand je suis allée rencontrer Brahmaba. et Baba et Mama, ils étaient assis dans une pièce. Ils étaient assis devant moi. Et Baba m'a donné Drishti, Brahmababa. Et le Drishti a traversé les éléments du corps. et j'ai senti comme si ça... ça... ça m'avait nettoyé complètement de l'intérieur, ce regard. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est une expérience très profonde de pureté que j'ai eue. En présence de Brahmababa, il avait un corps, j'avais un corps, mais le corps et les éléments étaient complètement purs. Et ces quelques moments de pureté, je les porte encore en moi et j'ai fait émerger ce type de pureté que j'ai expérimenté cette fois-là. Et Baba disait que ce n'est pas seulement l'âme et parce que ça se passe à travers le corps, même les pensées pures sont dans l'âme, mais l'âme est dans le corps, donc ça passe à travers le corps. Donc, toutes les pensées pures et élevées purifient les cinq éléments du corps. Peut-être Powell. Powell, c'est non pas seulement purificateur, mais c'est de dire que l'âme et le corps sont purifiés. Donc, toute cette pureté entre dans mon corps. Tout ce qui touche l'esprit est bénéfique pour le soi, pour l'âme, mais aussi peut me faire du tort. Mais si je garde toujours des pensées pures, tous les éléments du corps se purifient grâce à l'esprit qui contient les pensées pures et élevées et ça supporte en même temps les éléments extérieurs au corps. Il y a aussi une phrase dont je me rappelle tout le temps être dans la connaissance ou dans le cours que je suis une âme paisible. Et cette phrase est devenue, me vient souvent plusieurs fois dans la journée. Je suis une âme paisible. Je suis une âme paisible. Et cette pensée, c'est avec cette pensée que j'ai commencé mon voyage de pureté et de paix. Bien sûr, chacun d'entre nous sommes des âmes qui cherchons, mais moi-même, Moëni, je cherchais, je regardais, je cherchais la force. J'avais besoin de cette force et j'ai besoin de compagnie pour garder ce que j'aime, si j'aime les déités, les valeurs. Et pour soutenir cela, ce n'était pas facile. Alors, à chaque pas, autour de nous, il y a des gens qui croient dans la vérité, mais qui disent des mensonges. Alors, où on prend notre force et ce qu'elle cherchait, Moëni, sa force. Aussitôt qu'on voit les dadis, tous étaient en bas de 40 ans. Quand je les ai vues, à elles, elles sont différentes de toutes les personnes que j'ai connues. Elles ont l'air pures et simples et aucun désir. Elles étaient si royales. Elles avaient commencé à venir visiter mes grands-parents en 1952. Alors, quand deux ou trois d'entre elles venaient, même si je n'avais que 11 ans, j'avais des yeux qui pétillaient quand je les voyais arriver. Il y avait une grande attirance envers cette pureté qu'elles représentaient. Elles nous regardent avec un regard aimant. C'était une belle expérience pour moi. même en ne sachant pas ce qu'était l'impureté, mais de voir ces êtres, ces images de pureté, des gens très simples d'avoir simplement des petites pantoufles dans leurs pieds, aucun sac, des vêtements de coton. Tout était simple. Un jour, ma mère fêtait mon anniversaire, donc elle a invité quelques personnes, mais c'était comme si des déesses étaient venues à la maison, donc elles faisaient beaucoup de nourriture et elles pouvaient manger et elles pouvaient manger chez nous parce qu'on offrait brahma-bo-jeune et on était végétarien. Alors, être en contact avec ces âmes si pures, ça donnait un profond sentiment d'appartenance et je voulais, je ne savais pas si je les aimais comme elles, mais je voulais être avec elles. On leur disait tout le temps revenez, revenez, revenez nous voir. alors quand ma mère disait vous reviendrez, elle disait oui, oui, on va revenir et c'est ainsi que j'ai grandi avec les dadis, elles venaient à la maison et cette appartenance et cet amour ça a toujours resté avec moi depuis que je sais depuis mon enfance que je suis avec ces gens. donc c'est pratiqué. Alors on va pratiquer cette deuxième étape pour demain, la rencontre avec l'âme suprême. un beau partage de Moëni. Alors c'est l'étape deux, nos deux anges qui vont nous guider dans leur lecture. Alors l'histoire, le souverain du soi en 31 étapes, l'histoire de l'immortalité. C'est l'âge de confluence le plus élevé, c'est le passage au nouveau monde. Et l'étape deux, c'est l'âme suprême rencontre les enfants. l'histoire de l'immortalité, l'âge de confluence, le passage au nouveau monde, étape deux. On rencontre le professeur. Depuis que je suis entrée hier par la porte magique de ce monde merveilleux, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et le merveilleux professeur que j'ai rencontré et qui m'a promis une telle transformation, alors que je n'avais qu'à écouter ou pratiquer simplement ce qu'il m'enseignait. J'ai remarqué plus d'optimisme en moi, ce que je n'avais pas senti depuis longtemps, un nouveau commencement. Je m'étonne de cette chance d'avoir trouvé la porte magique. J'ai hâte de retourner et d'en apprendre plus. Aussitôt que je me concentre silencieusement sur cette pensée, m'y revoilà. Tout au fond de la pièce brille une magnifique étoile, un point de lumière qui radit des rayons depuis son centre. Mon regard est attiré par la beauté et la profondeur de cette étoile. Je sens dans la profondeur de cette étoile l'éternité dans son petit point au centre de l'étoile. J'avance vers cette étoile comme une aiguille attirée par l'aimant. en m'approchant, la lumière emplie mon champ visuel tout entier. Inveigné dans cette douce lumière, mon cœur s'ouvre. Quels que soient les pensées ou les tourments qui pouvaient m'habiter il y a quelques instants, tout est disparu. que je suis suspendue dans le temps. Je vois que je ne suis pas seule. Il y a une présence ici et je la vois. C'est le professeur que j'ai rencontré hier. C'est un homme âgé, grand et plutôt bel homme. Il s'approche de moi. En s'approchant, il m'accueille par son regard. Je suis debout devant lui, un peu intimidée. Je sens qu'il est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Quelqu'un qui m'attend depuis tout ce temps que je cherche mon chemin. Peut-être quelqu'un qui est un bienfaiteur. Il m'accueille avec amour et familiarité, comme le font la famille et les vieux amis. Il m'invite à me promener avec lui. Il est plus grand que moi. Ses yeux bruns sont d'une grande bonté. Il a une moustache blanche et des cheveux blancs clairsemés. Je penche un peu la tête pour le regarder et je regarde dans ses yeux rassurants. Il ne me pose aucune question sur d'où je viens ou ce qui m'a amenée jusqu'ici. C'est comme s'il savait où je suis allée et qu'il savait qu'aujourd'hui, à ce moment précis, était le moment où j'allais être ici. Il commence à me dire des choses que si elles sont vraies, elles expliquent ce vide que j'ai senti jusqu'à ce moment, jusqu'à maintenant. est-ce que je suis allée pour la prochaine leçon? C'est à l'âge. Écoute bien. Je vais expliquer le secret le plus profond. C'est à l'âge de confluence que les rencontres bénéfiques entre les âmes et l'âme suprême ont lieu. « Quand le Père vient, les temps changent d'ordinaire en bénéfique. » L'âge de confluence est la plus belle rencontre. C'est la rencontre où les âmes se reconnectent à l'âme suprême et que les enfants se rappellent du Père. Le Père est maintenant venu apporter les cadeaux de l'intellect divin et de la vision spirituelle. L'intellect divin est aimant et il prend la connaissance et le pouvoir directement de Dieu. Cette rencontre a lieu maintenant. quand la lumière de l'âme est presque éteinte. Le Père vient éveiller tout le monde. Tous dorment et sont inconscients du vrai soi. Le Père ouvre le troisième œil avec le nectar de la connaissance goutte à goutte. Chaque goutte est une version élevée qui décrit ses directives élevées et vous mène à la vraie souveraineté du soi. L'âme qui cherche dit « La voix de l'unique qui est venue m'enseigner, c'est-tu. Ce que je viens d'entendre se bouscule dans mon esprit. Tout cela me semble bien subtil et j'ai du mal à comprendre, mais une chose est claire. cette rencontre est très prometteuse. » Et le livre se referme. est-ce que c'est ? C'est le moment le plus important qui peut arriver dans la vie bramée, n'est-ce pas? C'est quand on a ce moment qu'on vient à Brahma-Baba, on vient qu'à comprendre Dieu-Baba. Alors, comment c'était pour toi? Quand est-ce que ça s'est passé? Comment c'était quand tu as eu cette reconnaissance du Père, du Baba? Est-ce que tu peux nous, tu peux partager cette histoire avec nous? C'était un grand moment, c'est un grand moment dans la vie bramée. Je dirais que, c'est Julia qui parle, la première fois que j'ai reconnu de la manière, c'est à travers le Murli. Vous avez entendu hier, j'étais un voyageur, j'étais une voyageuse et j'étais à Bali, en Indonésie, et j'avais pris le cours et j'avais décidé d'aller quelque part en Australie, chez ce frère australien. Et j'avais cette maison pendant un mois et j'ai pris le cours à ce moment-là. Et le jour est venu où j'avais eu droit, j'avais entendu dire qu'il y avait une classe le matin et j'ai eu la permission d'aller, c'était l'assister au Murli. Alors, c'était très beau, c'était à Bali, j'étais sur un balcon et au loin, il y avait deux montagnes volcaniques et le soleil se levait et j'écoutais le Murli. Et j'étais complètement étonnée, émerveillée parce que j'écoutais les mots, mais comment se fait-il que quelqu'un, et je savais que c'était simplement oral, comment est-ce que quelqu'un pouvait commencer quelque chose? Et à travers trois pages, continuer à garder le fil et ensuite tout faire cela et revenir jusqu'au début comme une boucle, c'était comme une poésie. Et quand j'écoutais, c'est à ce moment-là que je me disais, ça doit être Dieu qui parle, c'est trop beau, c'est trop beau d'entendre ce que j'entends. Alors, ma première, premier moment où j'ai reconnu Baba, c'était de reconnaître Baba à travers la vérité qu'il m'était dit. Alors, comme j'étais à Bali pour un mois, est venu le temps de continuer mon voyage et je me souviens d'un matin, je pensais, qu'est-ce que je vais faire? J'avais souvent, Baba dit souvent, on arrive, on a un moment où on peut tourner à gauche ou à droite. Alors, je voyageais, je vais retourner dans ce côté. J'étais en train d'explorer où je pouvais prendre cette voie. Et quand j'ai eu cette croisée des chemins, quand j'ai eu cette pensée, il n'y avait aucun choix pour moi, je devais suivre le chemin sur lequel j'étais. Et je devais rester en compagnie de la vérité. Et c'est la vérité que j'ai, à travers la vérité que j'ai rencontré le professeur, que j'ai su que c'était Dieu. Alors, ça, c'est un aspect. Et ensuite, j'ai continué tout mon voyage. C'était une très longue histoire. Je suis allée dans plusieurs centres et j'ai été dans des retraites. Et puis, j'ai rencontré Daji Janki en Nouvelle-Zélande. Et elle m'a dit, tu peux aller à Madhuban. Je devais aller en Inde, mais elle a écrit une lettre pour que je puisse aller à Madhuban. Alors, je me suis retrouvée à Madhuban. Après plusieurs choses, je ne vais pas tout raconter, mais je me suis retrouvée sur la scène à Om Shanti Bavan devant Baba. Et ça, c'était la deuxième rencontre, parce que la première fois, même si Baba était devant moi, Baba Dada était devant moi, je ne pouvais pas me connecter, probablement à cause de mon égo. Je me disais, j'ai voyagé à travers le monde et je suis ici, mais j'avais ce sentiment que tu ne me reconnais pas. C'était mon égo qui parlait. Mais la deuxième fois, j'étais sur la scène. C'était Om Shanti, c'était tout petit la scène. C'était quelques pieds seulement. Et tous ces gens qui étaient autour de Baba ou Baba Dada, j'avais cette pensée, je veux simplement capturer un moment d'être avec toi. Et aussitôt que j'ai eu cette pensée, je sais que ça semble exagéré, mais ça ne l'était pas. C'était comme si la mer rouge était partagée. Et toute cette foule qui était devant moi, c'est juste moi et Baba, l'un en face de l'autre. Et dans ce moment, certaines personnes, je veux vous montrer comment est-ce que c'était pour mon expérience. Si vous connaissez une histoire, il y a une danse dans Wet Side Story. Il y a deux gangs à New York. Alors, il y a une danse qui fait partie d'un groupe et le garçon de l'autre groupe danse ensemble. Et tout le monde se regarde. C'est simplement ces deux qui dansent ensemble et qui bougent dans une danse. Et tous les regardent. Ils sont comme des statues. Et c'est comme cela que je me sentais. C'est comme s'il n'y avait que moi et Baba. Et tout autour, ça avait disparu. Quand Moïny a partagé son histoire tout à l'heure de rencontrer Brahma, Baba et Mama, comment c'était dans cette lumière. Ils étaient deux êtres physiques, mais il y avait comme ce genre de transfert de ce lieu de rencontre. Et c'est comme cela que je me sentais moi aussi. Alors, je dirais que c'est à ce moment-là. C'était le meeting le plus... Un, c'était à travers le cœur. Alors, cette deuxième rencontre, c'était par le cœur. Et c'était très beau. Et j'ai probablement... Je vais juste apporter un autre aspect. C'était extraordinaire parce que j'avais toujours pensé jusqu'à ce moment-là, que Dieu était mon meilleur ami. J'ai toujours pensé qu'il était avec moi, que j'avais beaucoup d'amour, mais d'une façon amicale, disons. Mais à ce moment-là... Donc, j'avais ma propre idée. Je ne savais pas certainement, pas nécessairement qui il était, mais je savais qu'il était mon ami. Et quand je l'ai rencontré en personne, littéralement en personne, je me suis rendu compte, il est tellement charmant. Je rencontre la personnalité, pas celui que je pense qu'il est, pas ce que je pense qu'il était, mais celui qui était devant moi, c'est cet... qui est si charmant. C'était l'incarnation de la paix et de la vérité. Et je l'ai trouvé charmant, donc il a gagné mon cœur. Rita a beaucoup... Tu nous racontes une histoire avec beaucoup d'enthousiasme, et cela me rappelle une histoire. Ça devient alarmant comment certains sont charmants. Alors, c'est ce que Rita a... Merci beaucoup, Tijé et Rita. Et je pense que tout le monde va en voir, va en retourner et penser à notre propre histoire de comment ça s'est passé et comment... Et retrouver ce sel et s'enthousiasme de ce moment magique de la rencontre avec l'âme suprême. Merci beaucoup, Julia. Et aussi maintenant, c'est le temps pour notre devoir. Elle en a parlé un peu aujourd'hui. Et j'espère que tu as... Vous avez eu beaucoup de plaisir à entrer par la porte et faire le traffic control, la nouvelle façon de penser. Et votre réflexion pour ce soir, c'était de réfléchir sur votre façon. Alors, on va faire le travail de ce soir. Alors, d'abord, rencontrer le professeur. Alors, on a maintenant ce qu'on a sous les yeux. Alors, la phrase pour la Mariette Vila au petit matin. Alors, pour la Mariette Vila, dans le monde du silence, moi, l'âme, je prends le pouvoir directement de Dieu. Alors, dans le monde du silence, moi, l'âme, je prends le pouvoir directement de Dieu. Et pour toute la journée, pendant le voyage de la journée, les traffic control, tel un enfant, je me reconnecte à l'âme suprême et je me souviens du Père. Alors, tel un enfant, je me reconnecte à l'âme suprême et je me souviens du Père. Et finalement, pour la réflexion du soir, c'est le moment de se rappeler. Alors, je me souviens du moment magique où j'ai reconnu le Père, même si la reconnaissance du Père. Alors, quelle a été votre expérience de cette rencontre? Quels ont été vos sentiments? Et que vous disiez-vous à ce moment-là? Alors, ce sont les trois questions qu'on peut se poser. Alors, vous pouvez écrire les mots. Alors, huit mots pour décrire les sentiments où vous pouvez illustrer un mot qui décrit le signe. Alors, vous pouvez utiliser une lettrine. Alors, c'est la grande lettre, la lettre majuscule, et vous pouvez dessiner autour de ce mot-là. Alors, ça peut être la première lettre ou le mot en entier. Homme Shanti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501